Nous voilà repartis pour une nouvelle plongée. Le programme est plutôt simple. Descente à 6 mètres, midage de masque, lâcher aux prises d'embout, stabilisation, remonter pour mon balastre, puis incursion au niveau des 20 mètres. Remonter à l'aide de la stab sans trop agner et contrôler sa vitesse de remontée. Puis, de nouveau, bassin de 6 mètres pour finir la plongée. Sous-titrage Société Radio-Canada Une légère hésitation pour le vidage de masque nous démontre que pour les lèvres, le vidage de masque n'est pas encore acquis. Une certaine crainte la pousse à éviter de l'enlever complètement. Une démonstration technique de l'encadrant peut éventuellement rassurer les élèves. Bien leur montrer ce qu'est une dissociation buconasale. On inspire par la bouche et on expire par le nez. Une fois, deux fois, trois fois. Puis, on remet son masque. Ne pas oublier de leur demander s'ils ont bien compris éventuellement le geste technique par le signe OK. Ne pas oublier de féliciter l'élève quand l'exercice est fini. Cela l'encourage. Une démonstration technique de l'encadrant est toujours la bienvenue. Donc, là, en l'occurrence, il s'agit du lâcher reprise d'ambour. Le premier est sur inspiration et le deuxième sur expiration. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP. Pour cet exercice, l'élève doit venir chercher de l'air auprès de son encadrant. Il peut arriver qu'en plongée, un problème technique fasse que vous n'aie plus d'air. Donc, vous devez avoir la capacité à venir chercher vous-même de l'air auprès d'un plongeur et en l'occurrence, celui qui est le plus près de vous. Sous-titrage MFP. Intrusion dans la zone des 20 mètres par une petite fenêtre. Nous voilà dans la grande fosse. Sous-titrage MFP. ... 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